bonjour bonsoir ça dépend de la rosette et bienvenue dans mon monde mais vous savez que mon monde c'est le monde des savants tout le monde le sait déjà je pense bien que moi je propose les savants des déblocages les savants des chances comme ça les savants pour les mains percées comme ça les savants pour le déblocage c'est ça les savants pour garder son travail au salon pour garder son couple et lui ça existe et ça vous protège en même temps parce que j'ai eu un cas ici là quelqu'un qui est venu me parler qu'après avoir fait le crac crac alors qu'il était puissant maintenant il est mort donc c'est des choses comme ça si vous utilisez par exemple un savon avant le crac crac vraiment ça va vous protéger de toutes ces histoires là vous savez qu'il ya les femmes qu'on appelle les femmes minis donc c'est les femmes que les gars ont fait des ils ont fait des remèdes pour que si quelqu'un essaye ou quelqu'un meurt le gars là il devient cadavéré comme on dit quoi cadavéré comme on dit voilà donc c'était entre parenthèses et cela est au pari des produits qui font sentir le corps ah oui parfois on a le corps qui sent on ne sait pas pourquoi et ça je reviens vraiment je remercie vraiment mon est qui me disait que quand passé chaque fois qu'il arrivait au camion il mangeait c'était donc il avait constaté que chaque fois qu'il mangeait c'est un nourriture il avait les odeurs dans son corps et alors quand il rentrait chez lui en tout cas certains produits ne font pas sentir le corps exactement faites votre expérience vous allez voir ça par exemple moi je me suis mise à voir c'est si là vous savez que c'est sûr c'est aussi très bien comme l'heure comme le coup des giraffes vraiment ça c'est très bien pour le corps si vous buvez ça surtout pour ceux qui sont qui les femmes qui ont du fibrant ça c'est très bien pour ça mais vraiment peut-être comme j'ai dit bien peut-être pour les autres ça ne va pas donner ça pour les uns ça va donner ça moi je me disais que mais qu'est ce qui se passe parce que je me réveillais en pleine nuit j'avais le corps qui vraiment mes aisselles sentaient vraiment très très fort je me posais la question que mais ça vient nous qu'est ce qui se passe donc je me suis mise vraiment à regarder à ce qu'est ce qu'est ce que j'ai mangé pour avoir ces odeurs là quand j'ai une fois j'ai encore fait bon j'ai fait un peu ça loter j'ai tout ce que j'ai fait je fais bouillir de l'eau et je mets un peu ça pour voir peut-être que c'est ça parce que j'avais tout ça dans mes même mettez que je bois régulièrement mais je n'avais pas ça mais pourquoi maintenant j'ai ça je me suis rendu compte que c'était ça quand j'ai enlevé ça s'est arrêté dit que bon je comprends que ça là ça ne me convient pas donc c'est mieux ne puis j'ai avec que de boire ouais non donc j'ai arrêté donc quand vous avez des odeurs sur vous essayez vraiment de voir qu'est ce que vous mangez ça peut arriver que c'est peut-être l'eau du fromage il ya des gens qui mangent beaucoup du fromage mais leurs connaissances parmi à d'autres leurs consens donc ça par exemple chez nous au cas où cela s'est vraiment c'est très très fort ça ça on appelle ça chez nous ça c'est sûr qu'on quand on peut pas d'un bongo comme cela on mélange ça c'est l'écorce et cela c'est vraiment fait pour ça c'est aussi bien on fait aussi l'ensemble de ça si vous avez des mauvais esprits qui vous dérangent aussi ça ne marche pas pour tous les esprits mais pour certains esprits ça marche très bien ça là aussi c'est aussi très fort donc si vous mélangez ça ça là et ça pour d'autres personnes moi par exemple ça me dérange pas mais pour d'autres personnes ça va sentir donc faites vraiment votre espérance c'est comme l'arachide l'arachide quand il ya cette impression quand vous mangez l'arachide vous avez les les boutons qui sortent sur le visage donc il ya aussi d'autres personnes quand ils mangent de l'arachide leurs odeurs ça augmente encore un peu donc je disais donc c'est le téléphone qui m'a un peu perturbé là donc je disais que dans quand vous avez de ces odeurs là ici quand vous avez des odeurs fournées mettez pas seulement l'accent sur en disant que peut-être c'est un envoûtement bien bien sûr quand on peut vous lancer les odeurs ça c'est clair mais essayez aussi de voir parce qu'il y a aussi le nez le nez le nez sang parce que quand vous êtes quelqu'un qui ne sent pas qui n'a pas d'une forte l'odeur vous n'allez pas voir vous n'allez pas comment comprendre ça le nez sang aussi ah oui donc il faut laver aussi les vos narines essayer de laver très bien vos narines moi même j'ai eu ça quand il vient d'arriver ici j'avais une odeur mais je me posais la question que ça vient d'où c'est alors un gars qui expliquait alors les odeurs que les gens ont que ça peut aussi arriver que c'est le nez une fois je me suis mise à laver le nez ça a diminué je me dis ah bon donc savez non tu sens quelque chose mais tu ne sais pas d'où ça vient ça vient d'où donc essayer vraiment de regarder dans tout votre corps si ce n'est pas tous les orifices même les orifices qui sont fermés que ce soit les aisselles que ce soit le nez que ce soit le bas ou bien votre troisième pied ou bien le jessica ou bien l'autre côté donc essayez quand vous lavez vraiment prenez le temps utilisez même le citron aussi là si ça ne marche pas essayez de voir ce que vous mangez si ce n'est pas le cas éliminer si c'est le cas éliminer ça vraiment choisissez regarder ça chaque fois que vous mangez quelque chose ce n'est pas si ça ne vient pas de là vous éliminez vous éliminez ça pour ne pas que quand vous entrez dans des dans le bus ou bien dans la voiture bien quelque part des gens seulement à se regarder entre vous savez que c'est quand c'est comme ça là les gens les gens ne vont pas vous dire les gens devient un peu hypocrite ils vont vont pas vous dire que c'est vous qui sentez ça c'est clair quelqu'un si quelqu'un n'est pas hypocrite il va peut-être ça c'est vraiment ça c'est ennuyant pour dire la vérité de dire à quelqu'un que vous sentez monsieur ou bien madame ça c'est vraiment très 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 délicat ou bien si c'est votre bouche qui sent prenez les clous de girofle et buvez les clous de girofle régulièrement ça ça aide parce que ça peut être que la nourriture est au niveau de votre de votre de la gorge quand la nourriture est régulièrement dans votre gauche ça là ça renvoie l'odeur par exemple les gens qui ont vraiment les dents propres ils n'ont pas d'ailleurs n'ont pas eu de problème des dents comme plusieurs personnes comme les nous comme ça là non c'est ici mais ils ont des odeurs ils ont leurs bouchons c'est comme l'ail là si vous mangez l'ail l'ail ça sent vous mangez les oignons crus ça sent qu'après avoir mangé ça vous devez absolument brosser votre dents sauf si vous ne sortez pas mais si vous sortez brosser les dents pour ne pas avoir ça buvez régulièrement du thé vraiment le thé aide beaucoup pour dégager ces odeurs là qui vient du fond de la gorge ou bien si vous ne brossez pas très bien vos dents et que la nourriture est entre des dents vraiment ça 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 c'est vraiment ennuyant pour maintenant je pense que beaucoup les gens vont adopter les vraiment ces histoires de les masques là parce que ça protège beaucoup hein donc il ya que toi ce qui sens si tu as une mauvaise odeur de la bouche ou pas mais ça je pense que là vous serez vraiment les gens sont déjà conscients que leurs bouchons j'ai pensé bien qu'il faut brosser les dents régulièrement pour ne pas déranger les autres surtout ça donc ne déranger pas les autres c'est comme c'est un plat moi par exemple si je mangeais des steaks avec des filles de pomme ça mais ça ne me gêne pas je n'ai pas de ce problème là mais l'ail n'aï sent beaucoup vraiment l'ail n'aï comme je viens de vous montrer aussi ceci l'ail comment dit ça là le piment de guinée les corsets c'est vraiment tout ce qui est là vraiment quand vous mangez ça ce n'est pas je ne dis pas c'est que c'est pour tout c'est tout le monde non ça peut sentir pour les uns et pour les autres ça va ouais non moi là je ne mange même pas je ne mange pas l'ail cru non l'ail cru je ne mange pas il ya les gens qui ont le diabète sont obligés de manger ça régulièrement mais quand on mange ça brosser vos dents au moins bien buvez quelque chose qui fait partie cette odeur là donc voilà un peu ce que je voulais essayer un peu de vous lave aussi correctement tous les orifices le nez n'oubliez pas le nez les dents très bien les dents et brincez vous les dents votre bouche très très bien pour faire partie de ces odeurs là vraiment les odeurs qu'on pourrait les gens qui ne savent y'a les femmes qui restent toute la journée sans se laver sans vous laver leur jessica après elle passe quelque part c'est la catastrophe essayez vraiment essayez de vous laver très bien voilà un peu ce que je voulais vous dire en disant que n'oubliez pas la crypto monnaie elle enregistre vous gagnez de l'argent chaque semaine maintenant c'est l'argent qui travaille à la place des gens ce n'est pas le contraire et le temps pour vous pour vous pour vous rendre belle pour vous rendre beau pour ne pas les travailler de 6 heures du matin à 18 heures du soir donc travailler même 6 heures du 6 heures pour moi quatre heures c'est suffisant pour pour arranger votre maison pour vraiment être beau belle à l'effet les achats si possible oui prendre le temps pour soi donc faut que ça soit le contraire quoi donc voilà ma vidéo en vous disant que c'est n'essayez toujours de regarder quand vous mangez qu'est-ce qui fait ça pourquoi vous avez cette odeur peut-être ce n'est pas seulement l'avoutement c'est clair que l'avoutement peut passer par là mais regardez d'abord les éléments que vous mangez parce que nous les africains on a les écosses qui sentent vraiment très 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 fort donc voilà ma vidéo vous pouvez vous abonner mes amis vous pouvez liker et moi il vous dit à tente